On propose là de regarder le témoignage de Lydie Delmas qui est co-présidente de la Maison des Femmes et elle va nous expliquer ce cercle des violences. Il n'y a pas un mot type pour dire que l'on est victime de violences conjugales. Il y a une situation qui se répète tout le temps et qui est ce que l'on appelle le cercle des violences conjugales. Avec un couple qui s'aime, qui vit ensemble et puis progressivement s'installe ce que l'on appelle des violences administratives, financières, sociales. C'est-à-dire que l'homme se met à gérer tout seul les comptes, il interdit à la femme de travailler, il l'isole par rapport à ses amis. Il lui laisse entendre que surtout si les enfants sont arrivés, que c'est mieux si elle ne travaille pas, qu'elle s'occupe des enfants, elle sera heureuse de le faire. Bref, et puis s'installe progressivement des violences psychologiques d'ordre divers. Ça peut être des insultes, ça peut être un dénigrement systématique très régulier qui fait qu'au bout d'un certain temps, la femme n'est plus capable d'avoir une conscience d'elle-même, n'est plus capable de se rendre compte que ce qu'elle a fait n'est pas forcément négatif. Mais pourtant, il y a toujours une réprimande ou une mise en négation de ce qui a été fait, même pour des gestes tout à fait bannaux du quotidien. Et donc, elle se déprécie elle-même. Ça peut aller jusqu'à une réelle destruction de la personnalité. Puis s'installent des violences physiques de tous ordres. On voit même apparaître des gestes de violences physiques de plus en plus graves qui s'apparentent à de la barbarie. Puis se met en place ce qu'on appelle la lune de miel, qui est la période où l'homme dit « excuse-moi, je ne sais pas ce qu'il m'a pris, mais je t'aime, tu sais je vais changer, ça va être autrement, on va recommencer ». Et puis, bien sûr, c'est un couple d'amoureux, donc la femme y croit, le couple recommence à vivre, puis le cercle recommence. Et le moment le plus dangereux pour une femme qui est prise dans ce cercle de violences conjugales, c'est la grossesse et c'est le moment où elle décide de partir. Parce que là, cette emprise que l'homme a réussi à mettre en place sur elle, il a peur de le perdre, il a peur de perdre le contrôle qu'il a sur cette femme. Parce que tout d'un coup, elle va s'intéresser à l'enfant et puis à lui, ou bien parce que tout d'un coup, elle décide de partir. Et là, ce sont vraiment deux moments qui nous font très peur, parce que ce sont deux moments extrêmement de grande fragilité, de grand risque, de grand danger. Mesdames, y a-t-il un manuel du pervers, du conjoint qui torture sa femme ? On a l'impression que rigoureusement, implacablement, tout se passe toujours de la même façon. Il y a des mécanismes qui sont récurrents. Par contre, chaque histoire est singulière. Chaque rencontre amoureuse est singulière. Et c'est ce qui fait que beaucoup de femmes se retrouvent piégées dans ce phénomène d'emprise, sans pouvoir se sentir concernées et impactées. En fait, elles ne se reconnaissent pas dans les femmes victimes de violences telles qu'on se les imagine. Parler de cette violence psychologique, en parler de plus en plus, c'est très important. Parce que là, beaucoup de femmes pourront s'y reconnaître. On n'en parle pas assez, peut-être. Ce qu'il faudrait voir aussi, c'est les freins. C'est-à-dire, pourquoi elles n'arrivent pas à partir ? Et là, les freins, ils sont nombreux. Il va y avoir une dépendance économique. Il va y avoir une culpabilité vis-à-vis des enfants. Les enfants sont dans un conflit de loyauté. Ils aiment leur père, ils ont peur de leur père. Elles vont être en conflit de loyauté aussi, du coup, vis-à-vis de ce conjoint, en disant, « Je ne souhaite pas qu'ils partent en prison, qu'ils ne voient plus ces enfants. » Et pourtant, un mauvais mari, c'est un mauvais père. Parce qu'apprendre, montrer la violence, ça, ça n'est pas légitime. Et quand on voit que les conséquences sur les enfants sont aussi violentes que s'ils étaient confrontés à un acte terroriste, c'est une étude israélo-palestinienne qui a montré ça. Et je crois qu'ils sont quand même bien placés, qu'ils savent de quoi ils parlent. Les conséquences traumatologiques sur un enfant exposé à des violences conjugales sont les mêmes qu'un enfant exposé à un attentat. Donc, quand on se rend compte de ça, on imagine bien qu'on ne peut pas laisser un enfant face à cette violence. Et pour sauver l'enfant, il faut sauver sa mère. Et donc, aider les femmes à sortir de ces situations, c'est aussi aider les enfants et les protéger. Ça, c'est ce qu'on retrouve dans les théories de l'attachement. Les parents sont les figures d'attachement de l'enfant. C'est essentiel pour le développement de l'enfant. C'est sa sécurité. C'est ce qui lui permet de grandir, de se développer correctement de manière sécure. Et si l'un des deux parents porte atteinte à l'autre parent, c'est une effraction psychique de mort pour l'enfant. Puisqu'on porte atteinte à, quand il ne sait pas encore se dissocier de sa figure d'attachement, on lui porte atteinte directement. On porte atteinte à sa sécurité et c'est exactement comme dit Laetitia, ça s'apparente aux répercussions et aux conséquences d'un attentat ou d'une expérience de mort imminente. Je voudrais qu'on aborde l'aspect juridique maintenant. Parce que c'est vrai que là, on parle de ces femmes qui, à un moment, voudraient s'en sortir. Mais on l'entend, on l'a entendu avec le témoignage de Manon. À un moment, elle a peur de partir parce que son conjoint lui fait croire qu'elle va perdre ses enfants. Oui, effectivement, la question juridique, enfin, moi j'avais envie de dire que cette question des violences, c'est très bien de l'avoir abordée dans un sujet plus large comme aujourd'hui, sur la question de l'égalité femmes-hommes. Parce que la problématique de cette violence, c'est dans une société où finalement ces rapports de domination sont admis. C'est ce qui autorise parfois une catégorie de la population à considérer qu'elle peut avoir un pouvoir sur une autre catégorie de la population. Donc j'avais envie de dire qu'au-delà du psychotraumatisme que vit la personne, il y a un travail qu'on doit faire avec l'ensemble des femmes et les hommes sur le fait que c'est un phénomène social. C'est-à-dire que nous, par exemple, au CIDF, on a à cœur de mettre en place des groupes de parole pour les femmes victimes de violences avec cette idée qu'on comprendra d'autant plus ce mécanisme qu'on s'apercevra qu'il est vécu par d'autres personnes et qu'il est finalement construit dans une société donnée. Après, sur les aspects juridiques, puisqu'effectivement, nous, on accueille les femmes victimes de violences principalement. La porte d'entrée au CIDF, c'est la porte d'entrée juridique parce qu'effectivement, même si on le voit, c'est visible, les conséquences sont visibles, en juridique, on vous demande toujours la question de la preuve, c'est visible, mais déjà, effectivement, la question de travailler avec les médecins, travailler sur la rédaction d'un certificat médical, ça c'est fondamental pour aller vers justement la preuve, pour la constitution de la preuve. Mais après, nous, on travaille beaucoup avec les publics sur le fait de noter les choses, de décrire, d'en parler, de les nommer, parce que ça donne une vérité, ça donne des éléments de preuve devant un tribunal. Alors, la loi, elle a évolué. L'ordonnance de protection de 2010 a été renforcée en 2014. Elle permet, si une femme est en situation de danger imminent, d'avoir un éloignement du conjoint, d'avoir aussi... Je crois que c'est très difficile. Dans la réalité, c'est très difficile à mettre en place. On se heurte à une justice qui cherche des preuves et qui dit, c'est même pas parce que vous avez un certificat médical que c'est une preuve suffisante pour dire que c'est monsieur qui vous a fait vivre ça. Donc, on se heurte à une justice qui est toujours à la recherche de preuves irréfutables et qui n'a pas pris la mesure, finalement, de ce phénomène social qu'est les violences intrafamiliales et les violences sexistes en général, d'ailleurs. Moi, je trouve que ce qui est intéressant, quand même, dans l'évolution législative, c'est qu'on se rapproche de ce qui a été mis en Espagne en 2004. C'est-à-dire qu'on a une reconnaissance, quand même, de la spécificité des violences exercées à l'encontre des femmes et de l'impact sur les enfants. Puisqu'aujourd'hui, par exemple, l'ordonnance de protection empêche aux conjoints violents de sortir du territoire avec les enfants. L'ordonnance de protection permet à une femme qui n'a pas de papier, le temps de la procédure, de ne pas être exclue du territoire. Beaucoup de femmes sans papier ne portaient pas plainte parce qu'elles avaient peur, justement, de devoir quitter le territoire. Il y a tout un tas de mesures, par exemple, le téléphone grand danger, qui ont été mis en place pour permettre d'alerter rapidement un agent de police en cas de danger imminent. Donc, la loi, elle évolue positivement. Ça veut dire qu'il y a une plus grande conscience de la société au regard des violences. Maintenant, ce qui ne suffit pas, c'est qu'il n'y a pas une conscience suffisamment grande des citoyens. Et pour moi, la violence, elle se réduit si la communauté, les citoyens, délégitiment ces violences, se sentent en mesure d'intervenir, font quelque chose, disent que ce n'est pas banal. En Espagne, ils avaient des campagnes où ils portaient un carton rouge, carton rouge contre les violences. C'est-à-dire, ça, ça, ce n'est pas normal. C'est toi qui es exclu du jeu, tu n'as pas à faire ça. Et aujourd'hui, l'attention citoyenne, plus elle sera importante sur les violences, et plus ce sera coûteux pour un agresseur d'être violent. Et je crois que maintenant, il faut travailler là-dessus. La loi, elle est là, mais ça ne suffira pas s'il n'y a pas une attention citoyenne. Marion, vous avez l'impression, vous, alors ici, ce n'est pas votre rôle d'accueillir ces femmes-là, mais peut-être que vous en avez accueillie. Peut-être qu'à certains moments, certaines ont pu vous dire des choses. Ou en tout cas, en tant que citoyenne, est-ce que vous vous sentez alertée suffisamment sur ce problème ? Nous, ce n'est vraiment pas notre cœur de métier. On n'intervient pas sur la sphère psychologique. Après, on a tout profil de femmes qui viennent en formation, qui viennent en premier rendez-vous conseil pour débroussailler leur projet. On n'est pas la structure adaptée pour venir parler de ce type de conseil. On n'a pas l'expertise. Bien sûr, mais vous avez les outils pour envoyer ces femmes. Vous êtes suffisamment informée. Et là, je vous parle aussi à la femme que vous êtes. Oui. Alors, effectivement, on a des liens quand même étroits entre nos structures. Et on sait orienter les femmes quand on voit que certaines femmes, parfois, montent un projet parce qu'il y a quelque chose derrière. Nous, on ne va pas creuser ces questions-là. Par contre, on va les inviter à développer, à détricoter un petit peu le pourquoi avec des experts comme ceux que vous avez aujourd'hui. Laetitia, je voudrais que vous me disiez un mot de cette étude que vous avez menée récemment sur des articles d'un journal, la Presse quotidienne régionale. Sur comment la presse traite des violences conjugales. Et c'est assez intéressant puisque c'est l'interface entre les violences et puis les femmes qui vont lire ces articles qui sont peut-être concernées. Si on regarde la façon dont ce quotidien d'information régionale traite les violences conjugales, on s'aperçoit que principalement, il aborde sous l'angle du fait divers. Et ce qui est dommage avec l'angle du fait divers, c'est qu'il va décrire de manière morbide des situations. Il va... C'est-à-dire dans les détails ? Dans les détails. Il va avoir un vocabulaire qui est peu adapté au traitement des violences conjugales. Il va parler parfois de crimes passionnels. On va être dans la description des violences et de ses conséquences. Mais on ne va pas avoir un traitement social. On ne va pas avoir de réponse apportée aux lectrices. Et ce qui est dommage, c'est que finalement, des associations dans ce type de fait divers ne sont jamais interrogées. On ne va pas avoir, par exemple, une réaction sur les moyens de s'en sortir. Par exemple, en appelant le 3919, qui est le numéro national pour les victimes de violences conjugales. On ne va pas avoir d'éléments sur l'accompagnement possible par les associations. Donc voilà, ce traitement est beaucoup souvent du fait divers. Et on va trouver d'autres reportages, principalement sur ce qu'on appelle des marronniers. C'est-à-dire le 8 mars et le 25 novembre, donc la journée internationale pour le droit des femmes et la journée pour l'élimination des violences faites aux femmes. Où là, la parole va être donnée aux associations. Mais en dehors de ces marronniers, finalement, peu de reportages vont évoquer les violences. Et c'est dommage parce qu'il y a un lien entre les taux de dénonciation et la médiatisation d'un sujet. C'est-à-dire que plus... On l'a vu avec l'effet mito, ça a été... Absolument. Et plus vous apportez une attention médiatique à un sujet, que ce soit par des médias d'information ou par des réseaux sociaux, et plus ça va faire qu'on va en parler. Donc on va parler des femmes exposées aux violences et on va faire parler les femmes exposées aux violences. Vous voyez, on va parler au double sens du terme. Donc là, ce qui est intéressant avec votre reportage, c'est que justement, il ne se situe pas dans un marronniers. C'est intéressant de pouvoir en parler systématiquement. C'est ce que fait l'Espagne. Dès qu'il y a une femme qui décède sous l'écout de son conjoint, il y a un reportage. Et un reportage qui ne traite pas que sous l'angle du fait divers, mais un reportage de fond. Et aujourd'hui en France, on en est à la quatrième victime, donc au quatrième féminicide. Et aujourd'hui, je ne suis pas sûre qu'en dehors de cette donnée morbide, on apprenne grand-chose des violences. Alors moi, j'aimerais aussi qu'on puisse peut-être faire des études inverses, c'est-à-dire le traitement médiatique sur le fait divers des journaux à un impact considérable sur les femmes victimes de violences. Puisque moi, elles viennent témoigner du fait que, enfin Muriel, tu as vu dans le journal, tu as bien vu comment ça s'est passé. Voilà, c'est comme ça. On est destiné à ça. On ne s'en sortira jamais, puisque de toute manière, ça se termine comme ça. Il a réussi à la tuer. Il a réussi à la tuer. La justice, il n'a même pas pris trois ans alors qu'il était prêt à la tuer, que les enfants ont souffert. Donc c'est terrible, nous, en termes de répercussions, ce traitement des informations sur les femmes. Et les femmes, voilà, ne voient que ça, n'ont accès qu'à ça. Je vous remercie. Nous allons passer maintenant à la troisième thématique de notre émission, qui porte sur le droit à l'IVG, sans cesse débattu, remis sur la table. Et je vous propose d'écouter des témoignages de femmes qui ont avorté. L'une d'elles a accepté de témoigner à visage découvert, mais les autres, par respect pour leur intimité et leur vie privée, personnelle, ont préféré témoigner à visage masqué. J'étais allée dans un endroit, un endroit spécial qui était fermé. Le personnel de l'hôpital ne savait pas même ce qui se passait dans cet endroit, ne savait pas comment le trouver. C'était l'endroit qui était dédié aux avortements. Et c'était, il fallait sonner un interphone, il y avait une grille, il y avait des caméras, c'était très difficile à trouver. Et en plus, c'était très sécurisé. Donc ça, c'est vrai que ça m'avait un petit peu marquée. On m'avait dit qu'en fait, ça avait été instauré parce qu'il y avait eu des anti-avortements qui avaient fait des happenings, des manifs, dans la clinique, dans l'hôpital. Et c'est pour ça qu'ils avaient instauré ce protocole un petit peu compliqué d'accès. Et c'est vrai que c'était un petit peu impressionnant quand même. Et là, je me suis rendu compte que finalement, ça n'allait pas de soi. Que c'était... Moi, je n'étais pas en faute, moi, je ne me sentais pas en faute du tout. Mais je sentais bien que ce n'était pas encore si évident qu'on n'était pas dans la modernité, qu'on n'était pas dans l'acceptation globale. Que finalement, on nous mettait en faute, qu'on nous pointait un peu du doigt. Et voilà, mais pas légal, mais pas évident. Les mentalités, finalement, n'étaient pas si évoluées que ça. Et ça me le rappelait, quoi. Ça me renvoyait vers ces choses que finalement, je n'ai pas vécues parce que je ne suis pas d'une génération où ça a été compliqué. Donc voilà, c'est légal depuis que je suis née et depuis avant d'ailleurs. Et ça me renvoyait vers quelque chose que je ne connais pas, d'une autre culture, peut-être d'un autre pays, quelque chose que j'aurais pu vivre dans un monde parallèle ou dans un autre pays ou dans un autre temps. Ça s'est bien passé. J'étais tellement déterminée de toute manière. Je ne pouvais pas accueillir un bébé à cette période-là. Donc tout s'est bien passé. La prise en charge a été... Je me suis sentie en sécurité et entourée comme il fallait. On est dans la salle d'attente normale de l'hôpital pour, je pense, les interventions de journée. Ça s'appelle. Enfin, c'est exactement pareil, quoi. On est dans la salle d'attente et une infirmière vient nous chercher, nous prépare. On est dans une chambre séparée toutes et on y va les unes après les autres, on va dire. Et c'est peut-être à ce moment-là, dans cette salle d'attente, qu'il y a peut-être un manque d'attention particulière. Je pense que c'est peut-être là. La première fois, je n'avais pas vécu ça comme ça. La salle d'attente était remplie de jeunes femmes plus jeunes que moi qui attendaient, voilà, comme un petit peu un abattage de viande, on va dire. Je l'ai pris un peu comme ça. Je l'ai mal vécu sur l'accueil de la salle d'attente, quoi. Mais ça a été, pour moi, facile après. Mais c'est des jeunes filles que je voyais cet air triste et... enfin, seules, quoi. Même pour soi, enfin, c'est un moment, reconnaître qu'on ne fait pas ça. Exactement. Malheureusement, ben moi, c'était pas possible au niveau stérilé, pilule, je ne supportais rien. Donc forcément, ça m'est arrivé, malheureusement. Mais on ne fait pas ça avec plaisir. Quelques années plus tard, je me marie, donc je décide d'avoir un autre enfant, au moins un autre, j'en voulais deux. Et je tombe enceinte et je fais une fausse couche. Et donc là, c'est vrai que j'ai eu peur que cet avortement, en fait, quelque part ait cassé un peu la machine. Il y a eu ça et il y a eu une pensée fugace parce que ça ne fait pas partie, malgré tout, de mon éducation. Mais en même temps, je ne peux faire que reconnaître que cette pensée, quand même, est passée par là, par ce cerveau, c'est « le bon Dieu m'a punie ». Il y a eu un peu cette notion, en fait, de bien, de mal, qui est... voilà, qui... voilà, je ne sais pas d'où elle vient, enfin, si, certainement, de toute une culture, par rapport à se justifier d'un acte qui... pour lequel aujourd'hui, on n'aurait plus besoin de se justifier, on n'aurait plus besoin d'avoir à se justifier pour ça. Mais, ouais, il y a eu cette... cette pensée. Petit bon Dieu. C'est-à-dire que j'ai réussi à faire des cases dans ma tête. Quand j'ai avorté, j'avais 23 ans, je n'étais pas sûre de moi, donc je ne voulais pas garder cet enfant. Après, du jour où j'ai voulu avoir des enfants, je ne me suis jamais... Je n'ai jamais remis en question la décision que j'avais prise à partir du moment où j'ai décidé d'avoir des enfants. Pour moi, la décision que j'avais prise était la bonne, et mon père me l'avait dit, quelle que soit la décision que tu prends, sache, ma fille, que ce sera la bonne. Voilà, et ça, je pense que ça m'a porté, et que, du coup, je ne me suis plus jamais posé la question de savoir si j'avais bien fait ou pas. J'avais fait, et pour moi, c'était la bonne décision. Ça n'a pas eu d'incidence sur mes grossesses à venir, futures. Bon, le droit à l'IVG, il y a encore beaucoup à dire. On va commencer par, notamment, la prise en charge, il y en a question. Une des femmes qui témoignent explique que c'était planquée dans un endroit de l'hôpital, personne ne savait où c'était. L'autre explique qu'elle était un peu à la file indienne et qu'il n'y avait pas trop d'humanité, enfin, en tout cas, d'accompagnement. Vous en pensez quoi ? Alors, je ne peux pas... Voilà, j'ai beaucoup accompagné, dans le cadre de mes missions, au cas 6 des mineurs qui souhaitaient avoir recours à l'IVG. Il faut que la loi prévoie qu'elle soit accompagnée d'une personne majeure de leur choix. Parfois, elles ne peuvent pas en parler autour d'elles, les parents ne seront pas au courant et elles n'ont pas d'amis majeurs. Donc, j'ai pu découvrir un peu le parcours, le cheminement, le parcours hospitalier de la prise en charge de ces demandes d'IVG, avec, bon, parfois, en effet, une certaine froideur, un accueil un peu hospitalier, avec, heureusement, des entretiens préalables, avec la possibilité de parler, la possibilité de se confier, de parler si c'est compliqué, mais un fonctionnement hospitalier, je ne pense pas que si on attend, dans la salle d'attente, une opération de la cataracte ou je ne sais pas autre chose, il y aura forcément un accompagnement plus important, enfin, c'est un peu le fonctionnement hospitalier. Après, il faut pouvoir se faire aider autrement, par ailleurs, voilà, pour compléter. Pardon, après, s'il y a des files d'attente et si c'est si compliqué, c'est parce que moi, ce qui me choque en 2019, c'est qu'on maintient dans la loi la clause de conscience des médecins. La clause de conscience des médecins, elle avait été positionnée dans la loi, donc, dans la loi Veil, c'était il y a 44 ans, pour qu'elle passe. Mais cette clause de conscience, aujourd'hui, elle ne fait qu'un médecin, il peut prendre le temps de réfléchir si, oui ou non, il va pratiquer l'IVG. Là, on l'a vu avec le syndicat des gynécologues qui a remis ça sur le tapis. Tout à fait. Donc, ce qui fait qu'en attendant, le temps passe, puisqu'on n'a pas non plus un délai extensible pour l'IVG. Et les femmes sont dans cette incertitude de, est-ce que, oui ou non, je vais trouver un médecin qui accepte de pratiquer l'IVG. Alors, l'IVG, c'est déjà quelque chose de difficile. Ce n'est pas une IVG de confort. Pour aucune femme, c'est un acte facile. Donc, s'il y a en plus cette contrainte de clause de conscience médicale, je trouve que ça renforce la difficulté des femmes qui sont déjà en détresse psychologique dans cette situation-là. Oui, c'est ce que j'ai effectivement, je voulais dire effectivement qu'au-delà de cette clause de conscience-là, au-delà de la perte de temps, c'est surtout ce sentiment pour la personne qui est déjà dans une société où finalement, on voit bien que c'est remis en question régulièrement ou que c'est quand même quelque chose qui n'est pas acquis par des mouvements qui s'expriment. Donc, d'avoir un médecin qui refuse ou qui décide de ne pas le faire, c'est forcément encore une fois une difficulté particulière. Une culpabilité. Alors, à Bordeaux, on a de la chance quand même. On est une grande ville. C'est le cas de beaucoup de grandes villes où il y a au service d'orthogénie, donc le service où se réalisent les IVG à l'hôpital en tout cas, avec l'accès au droit commun pour toutes les femmes, avec pas de dépassement d'honoraires, avec une prise en charge classique, il y a quelques délais d'attente, mais pas trop. Et une femme est sûre d'être reçue à temps et de ne pas dépasser le délai. Donc, elle pourra avoir recours à l'IVG dans les temps. Après, voilà, des fois, elle aura un délai entre la prise en charge et le rendez-vous, mais elle sera prise à temps. Et ça, c'est quand même pas négligeable parce qu'il y a des endroits où les services IVG ont dû fermer, puisque ce sont des services qui sont encore mal vus à l'hôpital, mal vus entre professionnels, critiqués, dénigrés. Et ça, ça rend difficile la possibilité d'en avoir un peu partout. Qu'est-ce que ça dit des femmes, enfin, qu'est-ce que ça dit de notre société, le droit à l'IVG ? Qu'est-ce que ça dit aujourd'hui ? Je pense à Lili Delmas, la coprésidente de la Maison des femmes, qui nous disait que, selon elle, il y a une virilisation de la société qui est très forte actuellement. Est-ce que vous le sentez, si vous sentez cette pression aussi ? Moi, ce que je sens surtout, c'est que le corps des femmes est politique. Le corps des femmes, aujourd'hui, il est annilé. Il y a un pouvoir toujours présent des hommes sur leur corps. Et je crois que finalement, ça enlève de leur citoyenneté, ça leur enlève de leur humanité. Ne pas pouvoir décider ce que l'on fait de son corps, je trouve qu'aujourd'hui, en 2019, c'est extrêmement violent. Et ça montre qu'il y a encore un pouvoir virilarcal. C'est-à-dire qu'on est au-delà du patriarcal, quoi. On est vraiment dans un pouvoir où il y a un virilisme qui décide encore, à la place des femmes, ce qu'elles doivent faire de leur corps. Et puis c'est parfois insidieux, on l'entend dans le témoignage, cette histoire d'elle a avorté. Et puis après, elle a fait une fausse couche au moment où elle voulait avoir cet enfant. Et donc de se dire, allez bim, c'est mérité. Fausse couche qu'elle aurait probablement fait sans IVG avant. Mais voilà, c'est la culpabilité qu'on peut porter, qu'on peut avoir les femmes et qu'on porte en regard sur cet acte-là qui est l'IVG. On a une transmission transgénérationnelle de culpabilité sur cette question-là. Et puis je crois qu'il y a aussi des fake news. Je crois qu'il ne faut pas oublier que tu as certains lobbies qui vont militer contre le droit à l'avortement. Et pour faire entendre leurs arguments, leurs faux arguments, vont savoir mobiliser les réseaux sociaux, vont savoir être bien référencés sur Internet. C'est ça, on le voit. Avec IVG, on ne tombe pas forcément sur un site d'accompagnement. Tout à fait. De sorte que quand tu tapes dans ton moteur de recherche IVG, tu ne vas pas avoir des renseignements neutres, médicalisés, mais tu vas avoir tout un tas d'arguments pour que tu n'avortes pas avec, effectivement, des arguments sur les conséquences que ça va avoir sur tes futures grossesses, etc. Tout un tas d'éléments qui vont faire peur aux femmes, qui vont les culpabiliser. Et donc on va aussi avoir, par ce biais-là, par le biais d'Internet, par le biais de ces recherches, des femmes qui vont finalement hésiter à avoir accès à une IVG parce qu'elles auront été mal informées. Donc la solution aussi, c'est l'information et le référencement de l'information. Alors, elles ne vont peut-être pas forcément hésiter parce que beaucoup que je reçois au cas 6, puisque maintenant nous pratiquons les IVG médicamenteuses au cas 6, beaucoup de femmes le font parce que ça ne peut pas être autrement. Ce n'est pas une décision du jour au lendemain. C'est vraiment, la situation ne leur permet pas, pour beaucoup, d'aller jusqu'au bout de cette grossesse. Par contre, elles vont culpabiliser, ça c'est sûr. Et on le voit, quand la loi ou quand les mentalités changent, ça pose des problèmes. Par exemple, en Espagne, alors qu'ils étaient en avance sur la question du droit des femmes, quand le Parti des Hauts-Pouplards est revenu au pouvoir, la loi sur l'avortement a changé. Et les semaines pendant lesquelles vous pouviez avorter, le délai a changé. Ce qui fait que je me suis retrouvée, moi, en 2012 ou 2013, je ne sais plus précisément, à être contactée par le Planning Familial International pour accompagner une Espagnole qui était trop loin dans son terme de grossesse, qui avait eu un diagnostic d'une anomalie du corps cailleux, donc du fœtus, qui ne pouvait plus avoir une IVG en Espagne, mais c'était toujours possible en France, parce que c'était lié à un problème médical du fœtus. Eh bien, en Espagne, ce n'était plus possible. Donc, moi, j'ai envie de vous rappeler que, enfin, Simone de Beauvoir nous disait, attention, en situation de crise économique, sociale, politique, les droits des femmes ne sont jamais acquis. Et on est en ce moment, quand même, en période de crise économique, politique, sociale. Eh bien, attention à ce que les droits des femmes ne repartent pas en arrière, ne reculent pas. Finissons avec Simone de Beauvoir. Merci beaucoup, merci à toutes d'avoir participé à cette importante émission à voir sur TV7. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501